coucou les artistes donc moi je viens vous faire une vidéo afin de tester l'art journal de chez action j'ai jeté déjà la petite languette c'est un journal 21 par 21 du papier aquarelle qui fait 300 grammes ayant il ya 30 feuilles donc moi j'étais je donc pour ce test j'ai fait déjà de l'embossage à chaud j'ai commencé déjà un petit peu je sais pas si ça se verra si ça se voit un petit peu là hop donc pour l'instant l'embossage à chaud est très bien ce que je peux dire moi sur cet art journal donc ici vous avez une page sur le côté droit donc un peu texturé alors si j'allume j'allume et hop alors un peu texturé de ce côté et moins texturé de ce côté donc voilà donc on va tester sur les deux on va bien voir ce que voilà après c'est c'est vrai que c'est du un journal de chez action donc dès l'ouverture donc on a la tranche ici qui n'est pas collé à ça donc ça ça peut être un avantage moi pour moi je le vois comme un avantage puisque je vais pouvoir aussi décorer ici si on a une petite enveloppe pour ranger des choses à l'intérieur des die cut peut-être quand on part en voyage on emmène des die cut avec soi de toute façon la pochette aussi on peut là on peut l'embellir la couverture elle est en craft assez épaisse donc on va aussi pouvoir soit faire du mix média je pense un peu dessus soit faire du collage pas peur ou 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 de l'aquarelle enfin voilà donc je vous présente ce produit donc là on fait de la quoi j'ai fait déjà de l'engossage à chaud j'ai édouard pleine de d'encre et du coup je suis en train de salir mon papier et là je vais faire un test avec de l'eau donc on dit que c'est du papier aquarelle donc ça devrait pas poser de problème de faire un test avec de l'eau donc pour ça je vais utiliser mes brouchons que je m voilà je pense en quantité suffisante donc voilà j'ai appliqué du brouchon ensuite j'espère avoir suffisamment d'eau je vaporise j'aurais dû protéger un peu derrière ce que j'ai une feuille protéger un peu ça ce sera pas assez gros je prends une autre feuille donc hop et puis je vaporise aussi par là j'en ai pas mis assez sur mon embossage transparent donc on voit que les coulures se font on voit que les coulures se font hop voilà donc ça se fait je vais essayer de vider le surplus de peinture c'est très joli hop est ce que je vide ou est ce que j'essore ou est ce que je sèche je ne sais plus trop je vais en fonction de l'effet que je souhaite avoir je pense que je vais ou là-haut ça s'excite je vais montrer une vidéo remonte fais attention la peintine elle est à l'intérieur et là donc je récupère sur du papier standard afin de me faire du papier collage donc voilà je trouve ça assez sympa le seul truc c'est que l'art journal devrait d'abord subir un coup de gesso avant puisque le papier ne boit pas suffisamment l'eau et du coup il est en train de je vais vous montrer regardez hop il est tout flasque donc je vais aller le sécher et puis on va voir le résultat donc voilà alors je m'en ai pris trois mois de art journal pour vous dire je suis un petit peu déçu en même temps il faut pas s'attendre non plus à de la qualité d'habitude j'en achète à 20 euros là à 1,99 euros l'art journal il faut pas s'attendre de la haute compétence vous voyez donc là le papier les secs je l'ai séché devant je l'ai séché à l'arrière et on voit donc les traits d'embossage avec du coup là vous voyez ça a débordé donc moi je n'avais pas appliqué de gesso avant puisque j'ai des arts journaux que j'ai payé une entre 20 et 30 euros où j'ai pas besoin de mettre du gesso et c'est aussi du papier 300 grammes donc après je ne sais pas comment action juge que son papier soit du 300 grammes puisque si je vous montre par exemple là j'ai un papier 300 grammes sur lequel j'ai aussi fait de l'aquarelle et vous voyez il n'a pas traversé ça c'est autre chose j'ai essuyé quelque chose tout à l'heure la coulure mais vous voyez bien que mon rose là qui est là il n'a pas traversé mon papier alors que là là ici la traversée de ce côté la traversée de ce côté donc quelle que soit la texture utilisée il a traversé donc il faudra bien appliquer du gesso que ce soit du gesso blanc noir ou transparent il faudra en appliquer aussi donc là moi je vais essayer donc aussi ce gondole voilà je ça m'étonne que ce soit du 300 grammes là vous voyez c'est du 300 grammes que j'ai aussi séché au heat gun il gondole pas autant et puis le papier on voit bien que c'est du 300 grammes quoi là je plie facilement là non bon allez on continue cette fois ci avec donc un pochoir de la nouvelle collection de marlène et puis on va faire du pochoir lequel choisir telle est la question allez on va prendre celui là on va faire une pâte à texture je vais mettre une blanche ça c'est un truc que j'oublie de mettre régulièrement là mes parfums je vais prendre une couleur vert feuillage et une et une pâte à texture blanche alors c'est parti là qu'est ce qui s'est passé mon pauvre pu s'ouvrir je sens et opération ouvre à ouverture de boîte terminée du coup je ne sais plus où j'ai posé ma spatée je vais en prendre une autre c'est pas une droite non alors j'en prends un petit peu donc c'est la pâte à texture pailleté que j'ai choisi enfin ma glitter mousse plus exactement bon j'ai pas pris le bon couteau pour étaler voilà est-ce que ça a fonctionné bof hein mon pochoir comme ça à cheval sur le truc c'est pas terrible c'est pas terrible qu'est ce que je fais et ben j'enlève hop là d'autres diront ah ouais mais ah non non j'enlève là c'est bien tu 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 je mets à laver ou pas puisque les petits points dessus là je vais m'en servir ça va être plus simple allez hop j'essuie mon couteau je reprends mon petit pochoir là celui là je vais passer placer les petits ronds un petit rond des petits ronds et normalement avec la pâte de texture je prends ça ira mieux donc moi c'est la pâte à texture hein vous aviez vu déjà Dutch d'Oubadou hop hop un peu ici un petit peu là un petit peu là je vais essayer d'en mettre un petit peu là où j'ai mis les paillettes euh sans entacher celles que j'ai déjà mises hop hop ok donc ça c'est parfait donc j'ai à laver si j'essuie pas mes peaux à chaque fois que j'ai fini je vais avoir le souci d'ouverture à chaque fois hop voilà mon couteau je range ma pâte à texture qu'est-ce que je vais pouvoir faire encore et bien peut-être du tampon j'ai fait sécher mes pâte à texture et on fait on est parti pour des tampons de fond donc le séchage c'est bien passé tout est sec ça a pas traversé au niveau du séchage de la pâte à texture donc pour les tampons de fond j'ai prendre celui d'action que j'aime beaucoup je suis pas très carré moi je suis plus rond donc j'aime beaucoup et du coup je vais pas mal les utiliser celui-là j'ai beaucoup utilisé avec la collection dans la lune que je me tarde de vous présenter enfin la collection je vous l'ai déjà présenté mais ce sont les créas j'en ai déjà fait et comme je dois en faire en double et bien le doublon je vais vous le faire en vidéo donc en tampon de fond moi j'ai choisi la versafine vintage et sépia et la easing tea pour voir un petit peu ce que ça donne parce que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé mes tampons couleur donc là pour mes tampons je vais utiliser ma petite mousse benetton donc je vais plutôt utiliser la easing sepia parce que la couleur me convient plus sur ce projet j'ai aussi pris le doré de chez action là le métallique que je n'ai jamais testé enfin j'ai jamais testé les tampons de chez action je les ai eu tous c'est vrai que chez moi là j'ai pas vraiment le temps de faire des créas donc dès que mon mari il a deux minutes pour s'occuper du bébé ou que le bébé dort bon ben déjà je m'occupe de ma maison comme beaucoup et ensuite j'essaye de prendre du temps pour moi donc le projet là il faut qu'il se termine là je pense que mon mari attend ses limites hop on va déplacer ici on va finir avec ces petits ronds là hop 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 donc il se voit pas beaucoup sur ce papier il est peut-être trop texturé pour un c'est peut-être mon encre qui n'a après c'est vrai que cette encre là elle est un peu vieille il a pris aussi j'aime plus de vieillesse ouais je pense que mon encre là elle atteint ses limites donc je range comme d'hab je range toujours après j'aimerais les avoir utilisés pour donner l'exemple à ces enfants sinon ça sert à rien ensuite ensuite donc les tampons de fond est-ce que j'utilise c'est de là je pense que je les ai assez vu non ça va être bon qu'est-ce que je peux faire d'autre sur mon art journal donc on a fait de l'eau l'embaussage à chaud pâte à structure tampons peinture j'ai pas fait donc ça sera après peinture j'ai pas fait est-ce que je rajoute un coup de spray un coup d'eau spray ça fera comme de l'aquarelle bon je vais faire ma petite puisque ça fait longtemps je n'ai pas utilisé mes petits pigments que là je suis une page un peu printemps et que du coup dessus je vais vaporiser est-ce que je mets de l'eau je vaporise des paillettes qu'est-ce que je fais je sais pas les paillettes je pense que là on en a beaucoup allez de l'eau et on coule et on patouille ça fera aussi donc si je fais tous les patouillages dans le bon sens alors en fonction de mes dessins oui c'est bon c'est dans le bon sens ça fera un petit peu genre le sens du genre puisque vous allez voir par la suite donc là encore une fois j'ai un souci d'ouverture je vais mettre ceci avec mon couteau donc plutôt des petites traces je pense qu'on va faire plutôt des petites traces on a une petite trace on a une petite trace à des brousses ouh c'est la gadou c'est la gadou hop allez c'est bon il faut pas que j'essuie dans le couvercle après je vais avoir du mal à l'ouvrir oh mon dieu on va vouloir faire bien je fais des bêtises et je vais saupoudrer de chocolat macréa hop et oui saupoudrer de chocolat macréa c'est tout simplement de la poudre chocolat qui se présente comme des pigments humm ils sont bons ce sont très très bons je mets là où il y a déjà de l'eau quand on ouvrira cette page ça sentira le chocolat donc c'est de fabrica décorure que moi j'ai acheté à craft ly voilà voilà je fais sécher et et on voit ensemble ce que ça donne voilà donc les secs j'ai eu tourné un petit peu avec les collègues j'ai collé avec mon 3d gosses puisque euh pour avoir un effet 3d gosses je m'écris là puis ça collage je fais bien super comme quoi j'ai beaucoup de matière je me dis que ce sera le mieux donc j'ai déployé les petits personnages qui viennent de l'autre image jusqu'à plus de 16 à l'aquarelle hop j'ai essayé de sortir un petit peu la zone de confort puisque j'en ai pas les rendements j'en ai non puisque les gens reviennent pas plus il s'est tombé sans plus soin alors que j'essaye de rattraper sans plus bon en plus j'ai fait mes tamponnages 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 j'espère pouvoir même peut-être sur ma page j'ai 50 personnages je vais essayer de les arrêter alors je vais les appuyer il faut juste lancer comme bien parce que je fais les cas à la panture j'ai les cas à la panture une matière je n'ai pas l'utiliser donc une autre lumière et un petit mot vous me direz ce que vous en pensez d'un journal de l'action là encore j'en ai fabriqué avec du papier de 300 grammes j'en ai fabriqué plus jamais mais je ne l'ai plus de 300 grammes ça vient avec cette population j'en ai deux ggmatel de gros un sur le calme de standard je le disque ça à chaque fois j'ai donc voilà voilà de la peinture de la peinture Je vais utiliser de la peinture et avec un pinceau technique Il a fait bien du coup et du coup ils sont tous alignés je vais émerger j'essaie de remettre 3 il va venir ici j'ai trop déluer je vais prendre le pinceau passé j'en suis mis ça je ne vais pas prendre le pinceau je pense que j'accueille il est connu donc donc on a le en Je vais passer un jaune. Je vais passer un peu sur sa fin, hop, un peu de lumière, je vais essayer d'en passer mon pinceau là, voilà, ça, voilà, c'est beau. Je vais passer un peu sur sa fin. 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 et puis que ça va c'est malheureux et aussi bien ça c'est et puis je suis attention que les l'éternité 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 donc on va pour lui l'artiste